Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de Dieu, souffle sur nous, souffle dans nos vies. Donne-nous la grâce de recevoir la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pêcheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les disciples disaient à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie, je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juillet. Qui de nous est le secrétaire de Dieu pour connaître toutes ses pensées et prétendre être fidèle à tout ce qu'il dit, sans erreur? Qui de nous peut prétendre une telle grande chose? Qui de nous peut prétendre dire qu'il est parfait et qu'il n'a rien à se reprocher? Qui de nous peut dire qu'il est fidèle à tous ses engagements et qu'il ne commet pas d'erreur dans sa vie de foi? Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, Jésus nous interpelle vivement à nous qui pensons que nous avons tous les droits pour juger les autres. En effet, il nous arrive bien souvent de nous retrouver aveuglés par notre engagement, par l'effort que nous faisons, que nous considérons tellement grand, au point de vouloir prendre la place de Dieu en jugeant les autres. Il nous arrive de penser que nous sommes les super, les meilleurs, et que nous faisons beaucoup de choses, alors que les autres n'en font pas assez. Il nous arrive trop souvent de nous occuper de la vie des autres, en les critiquant, en les vilipendant, en les jugeant. Il va ainsi, il en va ainsi pour les hommes, il en va ainsi également pour les femmes. Il en est ainsi pour les laïcs, mais aussi pour les religieux, qui pensons que nous sommes déçus de la mêlée. Et donc, que nous avons peut-être tous les droits pour juger les autres en les traitant de haut. Jésus, par contre, dans l'Évangile, nous montre qu'il se fait proche de tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Il est venu les faire sortir de leur état de péché, pas pour les plonger davantage dans leur péché, mais les sorties du péché en étant proches d'eux, en les encourageant, en les faisant sortir de leur situation. Nous sommes invités, frères et sœurs, chacun de nous, et l'Église en particulier, mais chacun de nous également, à faire un meilleur accompagnement de ceux et celles qui se retrouvent dans des situations d'irrégularité et qui souvent, dans certaines communautés, sont rejetées. Dans certains groupes chrétiens, sont vraiment, vraiment stigmatisés. Il serait bien d'écouter l'interprétation de Jésus afin que tous ceux qui sont tombés dans le péché se sentent accueillis et soutenus. Qu'ils trouvent la miséricorde de Dieu dans la proximité des frères et sœurs que Dieu met sur leur chemin. Que le Seigneur nous donne cette grâce de la miséricorde vis-à-vis de nos frères et sœurs et qu'il nous donne à nous aussi la grâce de la conversion véritable pour vivre comme Dieu, pour devenir miséricordieux comme Dieu notre Père et miséricordieux. Qui nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501